À quoi est égal 2 puissance 4 ? 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. On est aussi avec cette réponse-là. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on multiplie n'importe quel nombre par 1, on ne change pas ce nombre. Cette réponse-là est aussi valable. Cette réponse-là et celle-là, ces deux réponses sont fausses. À quoi est égal moins 2 puissance 4 ? Vous remarquerez que le moins n'est pas dans une parenthèse associée au 2. C'est moins 2 puissance 4. Donc c'est moins 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ce n'est en aucun cas cette réponse-là ou cette réponse-là. En revanche, moins 2 puissance 4, 2 puissance 4, c'est égal à 16. Moins 2 puissance 4, c'est égal à moins 16. Donc cette réponse-là, ici, est aussi valable. À quoi est égal à 2 puissance 4 ? 2 puissance 4, c'est la définition. La première définition, c'est 1 sur 2 puissance 4. Et c'est aussi, maintenant qu'on a trouvé ça, un 16e. On peut l'écrire aussi, 1 sur 1 divisé par 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 1. Et on peut aussi dire que c'est 1 divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2 et divisé par 2. Et si vous avez des doutes là-dessus, faites-le avec votre calculatrice. Vous avez un doute, vous avez tout loisir de vérifier avec votre calculatrice que vous trouvez les bons résultats. Vous testez chacune des réponses, vous calculez à l'aide de votre calculatrice et vous voyez s'il y a une correspondance et une égalité, ou pas. À quoi est égal à moins 2 ? Alors là, entre parenthèses, puissance 4. Moins 2 puissance 4, c'est moins 2. Fois moins 2, fois moins 2, fois moins 2. Fois 1 aussi, d'accord ? Puisqu'on ne vous propose pas uniquement cette réponse-là, on vous la propose avec fois 1. Ce n'est pas égal à 1 sur moins 2 puissance 4, donc non. Ce n'est pas égal à moins 16. Un produit de facteurs négatifs. Donc, avec 4 facteurs négatifs, 4 étant un nombre paire, on va avoir un résultat positif. Donc ça, ce n'est pas possible. Toujours, là, je multiplie des facteurs négatifs, j'en ai 4, c'est un nombre paire, le résultat sera positif. Donc, ce n'est pas cette réponse-là, et ce n'est pas non plus cette réponse-là. À quoi est égal 7 moins 2 puissance 3 ? Alors, 7 moins 2 puissance 3, le plus simple, c'est 7 moins 1 fois 2, fois 2, fois 2. Donc là, on a 7 moins 8. 7 moins 8, ça fait moins 1. Voilà. Pas d'autre résultat que celui-là. Encore une fois, prenez votre calculatrice et vérifiez. Même opération pour, à ce niveau-là, 7 puissance 3 moins 2, on l'a fait. 7 puissance 3, c'est 7 fois 7 fois 7. Bon, là, on met le multiplié par 1, qui ne change rien, et moins 2. Voilà. Et ces résultats-là ne sont pas valables. Pareil, vous prenez 7 moins 2, c'est combien ? 7 moins 2, on fait le calcul. 7 moins 2, ça fait 5. 5 puissance 3. 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5. Donc, les deux solutions, c'est ça. 5 fois 5, ça fait 25. 5 fois 5, 125. À quoi est égal 7 plus 2 puissance moins 3 ? 7 plus 2, ça fait 9. Puissance moins 3, ça fait 1 sur 9 puissance 3. Ça, c'est la définition. Ça fait 1 sur 7, 127. On fait le calcul de 9 puissance 3. Et du coup, on élimine ces trois autres réponses. À quoi est égal 7 plus 2 puissance moins 3 ? Donc, là, il y a simplement, on va passer sur cette écriture fractionnaire. Et c'est tout. C'est la seule réponse qu'il y a. De toute façon, vous avez encore la possibilité de vérifier avec votre calculatrice. Ceci étant dit, 2 puissance moins 3, ça va faire un nombre plus petit que 1. Donc, ça va faire 7 plus un nombre plus petit que 1. Donc, ça ne peut pas être celui-là. Ça ne peut pas être celui-là. Ça ne peut pas être celui-là. Et ça ne peut pas être celui-là. 7 puissance moins 3 plus 2. Idem. On va écrire ce que ça représente, 7 puissance moins 3. Et ça, plus 2. Et on va le laisser sous forme. Sous cette forme-là. 7 puissance moins 3, ça fait quelque chose de très petit. Qui est compris entre 0 et 1. On va lui additionner 2. Donc, c'est compris entre 2 et 3. 2 et 3, ce n'est pas ce nombre-là, ce n'est pas ce nombre-là, ce n'est pas ce nombre-là et ce n'est pas ce nombre-là.